... Salut à tous, c'est ici sur le parvis de l'église de Thiviers en Dordogne que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de Manger Air.fr Thiviers, au Moyen-Âge, était une ville étape située sur l'un des grands itinéraires menant les pèlerins issus de l'Europe du Nord en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est la Via Lemuvisensis, autrement appelée la Voie de Vézelay. Alors vous l'aurez compris, c'est l'empreinte de Compostelle qui imprègne notre nouvel épisode qui démarre ici, en plein cœur du Périgord Vert, à la périphérie sud du parc naturel régional Périgord Limousin et qui va nous entraîner jusqu'à Bergerac en passant par Périgueux. Suivez-moi pendant 4 jours sur ce GR 654 sur les pas des pèlerins de Compostelle. Le GR 654 sur la Dordogne commence à Firbaix, environ 130 km. On commence par traverser le Périgord Vert, on descend sur le Périgord Blanc, donc sur Périgueux, pour terminer sur le Périgord Pourpre, à la région de Bergerac. Ambiance très fraîche, très champêtre, très bucolique aussi. A ce sujet, sachez que je me trouve dans un pays truffié. A ce titre, direction Sorge, nous allons nous diriger à l'écomusée de la Truffe, justement. Suivez-moi. Bonjour Dominique. Bonjour Franck. Parlez-nous de cette or noire. Je vais parler de la truffe qui est ici, emblématique du Périgord. Non, non, c'est pas l'or, c'est le diamant noir. C'est encore mieux. Ah, c'est encore ça, le diamant noir. Moi, je pensais l'or noir, mais c'est le diamant noir. Oui, bien sûr, c'est un produit emblématique. D'ailleurs, elle s'appelle Truffe du Périgord et c'est un nom botanique, donc on ne s'y trompe pas. Vous pourrez l'apercevoir tout le long du sentier de randonnée si vous faites attention aux arbres qui sont plantés. Vous avez à la fois des chênes verts qui sont plus du sud-est, des chênes pubescents qui sont vraiment les arbres régionaux, des noastiers, des tilleuls, des charmes. Enfin, plein, plein d'arbres qui peuvent donner des truffes et qui sont maintenant représentés sur notre fière. Dominique, parlez-nous un petit peu de cet écomusée. C'est un écomusée qui retrace, en gros, l'histoire de la truffe. Ça retrace toute la vie de la truffe. On commence par la sport, on finit littéralement dans l'assiette. Et effectivement, vous avez tout le cheminement, y compris la partie scientifique, marchande avec les marchés, la dégustation, etc. Enfin, vraiment, tout est représenté dans le musée à travers la truffe du Périgord, mais ça peut se transposer sur toutes les autres truffes après qui existent. Et il y en a quand même une quarantaine d'espèces. Alors, la Dordogne n'est pas un plat pays. La Dordogne est vallonnée. Donc, oui, le randonneur va rencontrer des paysages variés. Surtout, le nord du département, c'est quand même les contreforts du Massif Central. Donc, on n'est pas très loin. Donc, oui, c'est vallonnée. Alors, vous avez vu, sur ma route, il y a du très, très beau patrimoine. Tel ce château de Caussade. Mais le meilleur reste à venir. Direction à présent Périgueux. Suivez-moi. Sarah, lorsque l'on est un randonneur et qu'on parcourt le GR 654, c'est toujours un bonheur de venir ici à Périgueux. C'est une ville historique, emblématique, chargée d'histoire. Où nous trouvons-nous actuellement ? Alors, nous sommes au sommet de la tour Mataguerre. On a pris un petit peu de hauteur et grâce à cette tour, on peut avoir une magnifique vue sur les toits de Périgueux et bien évidemment de la cathédrale Saint-Front qu'on voit de partout quand on est à Périgueux. La cathédrale est vraiment emblématique. C'est une cathédrale qui est sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle avec un style architectural très particulier puisqu'elle a ses coupoles et son inspiration byzantine. Et à l'intérieur, vous avez une chapelle qui est entièrement dédiée aux pèlerins de Saint-Jacques. C'est la chapelle de Saint-Jacques de Compostelle. C'est un réveil pluvieux ce matin au départ de Périgueux. Je vais poursuivre mon cheminement en direction de Bergerac. J'espère juste une seule chose, c'est que la météo va se lever. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce chemin, ce GR 654 à l'époque, qui s'éloignait franchement du chemin qu'on pourrait qualifier peut-être d'historique, ne permettait pas aux pèlerins de dormir, de se restaurer. Il n'y avait pas d'hébergement, ce n'était pas fait vraiment pour lui. Donc on a retravaillé tous ensemble, c'est deux ans de boulot, où on a refait tous les tracés. En sortant au maximum le marcheur du goudron, pour le mettre sur le chemin, donc confort et sécurité. Et comme ça, les pèlerins qui arrivent en Dordogne, ils ont un seul et unique chemin. Je suis pratiquement arrivé à Bergerac, je ne suis plus très très loin. Alors c'est assez sympa, parce que d'ordinaire, lorsque l'on arrive dans une grande agglomération, on a tendance à y arriver par une route bitumée. Là, ce n'est pas du tout le cas. Je suis en train de traverser ce très très beau parc en pleine nature de Pombonne. On y arrive bientôt à Bergerac. Alors Bergerac, c'est une ville très importante à l'échelle de la Dordogne. La vie des bergeracois a toujours été bercée par la rivière et par l'état de la rivière. Les bergeracois sont très attachés. La première rencontre impressionnante va être l'église Notre-Dame. Cet édifice est assez spectaculaire. Il culmine à 80 mètres de haut. On a une vue exceptionnelle. Deuxième rencontre, l'église Saint-Jacques, on l'a bien nommée. Elle présente un aspect très original, notamment un balcon de bois. C'est un peu une des originalités de cette église-là. C'est ici, dans le cloître des Récollets, dans la Maison des Vins, située à Bergerac, que se termine mon périple sur le GR 654. Si vous souhaitez, tout comme moi, parcourir une partie ou plus, je vous conseille, comme d'habitude, la lecture du topo guide, le sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle, via Vézelay, édité par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Quant à toutes les autres informations, sachez les retrouver, comme d'habitude, sur le site mongr.fr. J'ai pris beaucoup de plaisir à traverser ces paysages magnifiques de campagne, ici en Dordogne. Je vous retrouve très vite sur un prochain GR. Ciao !